Sous-titrage ST' 501 Alors quelques petits détails importants Christophe Godin joue toujours ou pratiquement accordé un ton en dessous mais nous on va la jouer comme ça, donc accordé en standard donc si vous voulez jouer sur l'album que je vous recommande fortement d'acheter mais il faudra vous accorder en Ré, Sol, Do, Fa, La Ré alors que nous on est en Mi, La, Ré, Sol, Si en partant du grave Donc on est parti, le premier riff est pas trop compliqué mais on va voir qu'il y a plusieurs manières de le jouer Jusqu'ici tout va bien Voilà, on pourrait nous faire un petit peu els bells avec Non, c'est pas le sujet aujourd'hui Et là on va voir un passage où il va falloir garder quand même un petit peu les doigts en place Voilà, on pourrait aussi On peut le jouer soit en détaché Soit avec un petit peu de légato Sur la fin Et puis Voilà, donc ça à vous de voir Il n'y a qu'une vidéo en live pour regarder comment il joue mais c'est pas toujours cadré sur lui Et la deuxième partie On va remplacer ces petits arpèges Voilà, on aurait pu faire aussi Voilà, donc à vous de voir comment vous voulez le jouer Et au bout d'un moment on va remplacer ce petit truc là par Voilà, avec un petit peu de wah-wah il me semble Sur ce truc là Sur le couplet il y a juste 2-3 petites notes de temps en temps On va passer à autre chose Alors, le pont Un riff très très lourd Qui sonne encore plus lourd quand on est accordé comme lui On va faire ce qu'on peut Donc ça va être des power chords Sauf qu'on va venir rajouter une quinte Et on va jouer en mute histoire d'avoir quelque chose de bien heavy Voilà, et ça va être une descente chromatique Ensuite, le miavide Voilà, donc Voilà, et ce dernier accord On va le remplacer par ce qu'il fait Avec l'autre guitare Si je me rappelle bien Ça va être ici Voilà, ça va être un double bend Donc en 12 et en 13 Donc un sol et un ré Et on va faire un espèce de Ouais, un demi-ton Voilà Voilà Le refrain Magnifique refrain Avec 3 voix harmonisées Au niveau du chant Et des arpèges Avec beaucoup de flangeurs Nous, on va voir 2 manières de le jouer Donc la première C'est avec des accords Qui font un peu mal aux doigts Vous êtes là pour ça aussi Donc le premier Ça va être un Do Ad 9 Voilà, donc En fait, le Ad 9 On va l'avoir en déplaçant L'octave Ensuite, on va avoir un Ré diminué Avec une basse de Do Donc on va garder notre index ici On va juste décaler L'annulaire et le majeur On va laisser le petit doigt Voilà, le passage des deux Voilà, ensuite on va avoir C'est un La majeur 7 Mais sans tierce majeure Voilà, donc on revient On n'a pas du tout Notre tierce majeure Qui aurait été ici Et on va terminer par un Si bémol Ad 9 Donc c'est le même que le Do De tout à l'heure Mais un ton en dessous Voilà, si vous n'avez pas envie De vous faire trop mal aux doigts Enfin, de toute façon Il n'y en aura rien à faire comme ça Donc le premier, le Do A de 9 Voilà Ensuite, on va juste faire Un petit barré Ici Voilà, ensuite Donc là, on prend La forme du La majeure 7 Sauf qu'on enlève la tierce Et enfin, par contre, celui-là Et je vous conseille vraiment D'acheter cet album Ça vaut le coup Consommez local Et on se voit demain On se voit là Un petit barré C'est parti